glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour nicolas conseiller ski chez glisshop.com aujourd'hui on va parler des fixations notamment de la gamme marqueur royal family donc c'est une gamme qui est très large qui est adaptée à des skieurs de niveau débutant jusqu'à des skieurs de niveau expert ce qui est important sur les fixations c'est les valeurs de serrage de déclenchement de fixation ce qu'on appelle la valeur digne elle se règle en fonction du poids du niveau du skieur du sexe et de la longueur de semelle c'est important c'est ce qui apporte l'élément de sécurité le primordial sur les fixations de ski la première fixation qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui même si elle ne fait pas partie de la gamme royal family c'est ce modèle la marqueur fritten elle est extrêmement légère on est sur un poids de 1434 grammes exactement la paire la valeur de déclenchement va de 3 à 10 on est sur une butée triple pivot light et une talonnière classique traditionnelle à ceci ajouter une plaque anti-friction donc c'est cette plaque mobile sur la fixation qui permet d'éviter l'accumulation de neige et de glace et de faciliter le déchaussage ensuite la marqueur squire elle existe dans trois couleurs on a une valeur déclenchement qui va de 4 à 11 on est sur un poids de 1540 grammes donc c'est un petit peu plus technique c'est adapté à un skieur de niveau intermédiaire voire confirmé mais avec un poids inférieur à 70 kg on retrouve cette plaque anti-friction par contre comme sur toutes les autres de la gamme elle est réglable en hauteur donc on va pouvoir ajuster par rapport à sa chaussure la butée c'est la même que sur la fritten donc triple pivot light elle est très légère par contre il ya une meilleure transmission au niveau de la talonnière donc une fixation un petit peu plus solide ensuite on passe sur celle ci donc c'est un petit peu le fleuron de la gamme c'est la marqueur griffon 13 on est à 1890 grammes la paire on retrouve une butée triple pivot mais pas light traditionnelle avec un renfort magnésium il ya une meilleure emprise sur la chaussure il ya une meilleure transmission des appuis particulièrement au niveau de la talonnière puisqu'on est sur une butée pivot donc il ya une force qui s'exerce de haut en bas sur la chaussure donc c'est parfaitement adapté à une utilisation freestyle freeride éventuellement pistes on est sur un poids de 80 à 85 kg maximum très similaire à la marqueur griffon on a la lord sp14 valeur digne qui va de 5 à 14 la principale différence réside dans cet axe qui permet d'ajuster la butée avant en fonction de la chaussure dont on dispose très pratique pour les pisteurs qui généralement possède deux paires de chaussures une plus orienté rando une plus classique avec la semelle vibram de la chaussure rando il faut une fixation plus adaptée donc celle ci possède les deux normes puisqu'elle est réglable de 5 mm supplémentaires en hauteur un peu plus avancé que la marqueur griffon mais toujours très similaire la jester 16 on monte sur une valeur digne qui réglable de 6 à 16 donc c'est destiné à un skieur de niveau confirmé voire expert qui fait plus de 85 kg qui a envie d'avoir une fixation extrêmement performante qui évite les déclenchements précoces que peut subir une marqueur griffon en freestyle en freeride et pour un gros skieur qui envoie sur piste le haut de cette gamme c'est celle ci la jester 18 pro on est sur un poids de 2 kg 48 ce qui la caractérise en différence par rapport à la jester 16 c'est ce renfort au niveau de la butée pour la rendre plus rigide en torsion on va sur des valeurs déclenchement de 8 à 18 donc c'est très très élevé c'est destiné à des skieurs experts ou des gabarits très très lourd ce qu'il faut ajouter c'est qu'il ya trois tailles de freins différentes sur ces fixations 90 110 et 136 mm à adapter en fonction de la largeur de votre patin donc le choix d'une fixation c'est primordial en termes d'utilisation pour éviter les déclenchements précoces mais aussi en termes de sécurité il ya beaucoup de critères à prendre en compte on a une équipe de techniciens qui peut éventuellement vous faire le réglage des fixations quant au choix de la fixation si vous avez besoin vous pouvez prendre contact avec nous au 04 73 26 98 47 ou par mail à nicocet at glisshop.com ou ski at glisshop.com merci glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet